Tout à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve au centre social La Passerelle de Caudry pour vous parler d'un nouveau projet et on a plein de personnes avec nous. Je ne vous ai pas demandé votre prénom. Priscilla. Priscilla, parlez-nous un peu de ce UPP. Alors l'UPP, en fait c'est une université paupière de parents qui a été créée vers les années 2000. En fait, c'est un groupe de parents qui vont mener des recherches sur la parentalité et à l'aide d'un universitaire, donc ça peut être un professionnel de santé selon la thématique, la recherche sur laquelle on va être amené à faire. Et donc avec l'aide de l'universitaire, on va faire des recherches sur la thématique qu'on va choisir en commun. Et à la fin de nos recherches, il y a un ouvrage qui va être édité du coup pour essayer de faire bouger la mentalité, de faire bouger les choses sur les problèmes que les parents puissent rencontrer sur les aléas qui chagrinent nos enfants en fait. Alors ce sont uniquement des parents d'élèves ? Ah non, pas du tout, ça peut être... Déjà ça peut être des papas, là c'est que des femmes. Donc on a nos deux référentes, Élodie et Karine. Après ici, on a nos... enfin on est quatre mamans du coup. Mais donc ça peut être des papas. Et puis ça peut être, oui, des parents. Parce que forcément, on parle sur la parentalité, pardon. On parle surtout sur les problèmes qu'on rencontre pour nos enfants. Donc là, ici on est basé à Caudry, mais vous pouvez venir de n'importe quelle commune aux alentours de Caudry, il n'y a aucun souci. Oui, en plus sur le bouquin, il n'y a pas qu'à Caudry, il y a toute la France. Oui, il y a toute la France. On est une dizaine en France. La plus proche de nous, c'est Douai, qui a commencé en même temps que nous cette année. On est la cinquième génération. Et donc, il y en a beaucoup. Il y a Marseille, il y a Paris, on est nombreux. Alors pour l'instant, vous êtes quatre mères de famille. Vous êtes à la recherche d'autres personnes qui pourraient venir vous rejoindre. C'est ça. Donc en fait, on aimerait bien avoir un petit groupe de 10-15 personnes. Alors il ne faut pas... Enfin, on fait une réunion deux fois par mois. Donc là, on se regroupe tous les lundis matin, mais en fonction... Il y a des gens qui travaillent. Donc en fonction des personnes qui vont nous rejoindre, je pense que les réunions peuvent changer de date. Et puis... Cherchez-vous. Après, le but étant aussi, c'est que les parents sont experts aussi sur leur thématique. Et qu'en fait, il ne faut pas avoir peur du mot université populaire de parents. Parce que c'est un grand mot. Et on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot université. Mais en fait, les parents viennent avec leur expertise en tant que parents. Et on va vraiment travailler sur leurs problématiques, sur leurs préoccupations. Pour vraiment amener la réflexion. Donc auprès de ces parents, mais aussi à travers les collectivités, etc. Pour faire bouger les choses. Ça peut être l'école. Ça peut être le département. Ça peut être les collectivités locales, etc. Alors justement, vous êtes réunis ce matin. Je vois les thèmes qui sont évoqués au tableau. C'est les trois thèmes que vous avez choisis pour débuter votre projet ? C'est notre première thématique. En fait, on a plusieurs thématiques. Là, c'est la première sur laquelle on va travailler. Et en fait, on va travailler un petit peu sur toutes les thématiques pour pouvoir à la fin choisir celle sur laquelle on veut vraiment faire notre recherche. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On peut venir vous rejoindre comment ? Ici, en téléphonant, en venant aux réunions ? Alors, vous pouvez téléphoner. Donc, soit on vous donne la date de notre prochaine réunion et comme ça, vous rencontrez tout le monde. Ou après, il y a toujours possibilité de rencontrer l'équipe. Et puis, voilà. En tant que temps, le centre social, la basserelle. La basserelle, ok. Et puis, on a le numéro de téléphone. 037-76-26-75, si je ne me trompe. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? Parce que vos collègues ne sont pas très bavardes. Elle fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose ? Vous aussi. Merci à vous. Bonne chance dans votre projet. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour... Ça dure combien de temps ? Trois ans. Trois ans ? Dans trois ans, ça sera édité dans le bouquin. On l'espère. Vous l'espérez. Si les parents nous écoutent ou n'ont pas Facebook, vous leur dites bien de regarder tout à l'heure. Ça sera retransmis sur le 3W par le directeur de la Web TV. Et on sera en haute définition, mesdames, sur notre chaîne YouTube ce soir. Merci à vous. Merci. Merci.